Elle est née en Beauce, elle vit à Sherbrooke, sa profession technicienne en sciences, en fait vulgarisatrice des sciences pour les jeunes, pour les enfants. Elle a aujourd'hui 69 ans, elle a été la proche aidante de sa maman. En 2010, sa mère de 86 ans reçoit un diagnostic d'émence à corps de Louis. Elle s'appelle Rosée, elle est décédée Rosée en 2017 à l'âge de 93 ans. Giseline Bourque, bienvenue. Bien bonjour Marina. Vous êtes arrivée avec un beau collage de photos de votre maman et vous, et de votre maman et votre petite-fille qui avait deux ans et demi à l'époque. Tout à fait. Sur les photos. Oui. Et vous m'avez dit d'emblée que vous ne saviez pas comment être, mais votre petite-fille vous a enseigné parce qu'elle, elle savait comment être avec votre mère. Tout à fait. Moi, les quatre premières années, je voulais établir un lien adapté avec ma mère, mais je ne savais vraiment pas comment faire. Qui c'est? Parce que j'étais en train de perdre ma mère que j'avais toujours connue. Mais quand j'amenais ma petite-fille de deux ans et demi avec moi, ma petite Lauriane, elle était très, très bien avec ma mère, puis ma mère était aussi très bien avec elle. Il y avait une connexion qui se faisait entre les deux. Qu'est-ce que vous pouviez voir? Qu'est-ce que vous sentiez? Est-ce que ça se passait dans le silence? Est-ce que ça se passait dans les yeux? Est-ce que ça se passait dans le rire? C'était quoi ce que vous avez vu? C'était quoi? Ça se passait beaucoup dans le sourire et dans leurs yeux. Et puis ma petite aussi, elle montrait, elle voulait premièrement s'asseoir sur ma mère, elle voulait être proche d'elle, puis elle lui montrait des jouets. Puis ma mère, elle regardait plutôt ma petite-fille. Elle ne regardait pas le jouet, mais elle était comme connectée à cette petite-fille-là. Je trouve ça toujours très touchant d'entendre ce genre de paroles, ce genre de mots-là, cette réflexion-là. Vous dites que ce voyage-là que vous avez vécu avec votre mère a été le plus significatif de votre vie. Il vous a transformé. En quoi ce rôle de proche-aidante auprès de votre maman vous a transformé? Ça a été un voyage vraiment intense, plein de vigilance continuelle à son égard. un voyage très intime où j'ai été capable d'être très, très présente à moi pour être capable ensuite d'être présente à ma mère. Oh ça, j'aime ça. Comment on fait pour être présente à soi? Parce que c'est une des grandes difficultés dans l'approche aidante, c'est de rester présent à soi tout en étant présent à l'autre. En fait, en étant présent à nous, on est mieux présent ou d'une façon meilleure envers l'autre, mais ça ne se fait pas facilement. Comment vous avez réussi à faire ça, vous? J'étais dans le moment présent, dans le moment présent, et en ressentant, qu'est-ce que je suis en train de vivre lorsque je suis avec ma mère? Pas à penser, j'ai, oh là, ma mère, elle ne me sourit plus, ma mère ne me reconnaît plus, ma mère n'est plus capable de manger toute seule. Je n'étais pas là-dedans, j'étais dans accepter ce qui est de ma mère. Wow! Il lui reste telle capacité, c'est avec celle-là que je vais relationner avec elle. Donc, les deux dernières années, ma mère, elle ne bougeait plus, elle ne parlait plus, elle ne réagissait plus, elle ne souriait plus, elle ne me reconnaissait plus, c'est sûr. Elle vivait les yeux fermés durant deux ans. Moi, j'allais encore la voir quatre, cinq heures par jour, à chaque jour. J'ai fait ça durant sept heures. Est-ce qu'on peut dire au départ, Régisseline, que vous aviez une belle relation avec votre mère? Dans votre vie, dans votre enfance? J'avais une relation, on se gardait une petite gêne toutes les deux, parce que j'étais bien différente de ma mère, puis elle voulait souvent m'amener sur son terrain, puis moi, je ne voulais pas. Mais j'étais toujours prête à aider ma mère, par contre. Mais vous vous entendiez bien. On s'entendait bien. Vous ne pensiez pas pareil, mais vous vous entendiez bien. Mais on n'était pas, on s'est, c'est comme de, comment je te dirais ça, de cœur, je ne disais rien de ce que je vivais à ma mère, ça n'a jamais été une confidante. Oui, 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 ok. Donc, il y avait une certaine distance, mais un respect entre vous. Exactement, mais il y avait une distance émotionnelle. Mais on s'aimait toutes les deux, ça c'est sûr, ça. À partir du moment où j'ai fait le deuil de l'ancienne maman que je connaissais, pleine de ressources, vraiment vives d'esprit, très débrouillardes, tout ça, à partir du moment où j'ai fait ce deuil-là, je me suis vraiment, dans le moment présent, qui est ma mère actuellement, j'ai été capable de faire ça, bien, ça a été enrichissant. Énergisant. Énergisant. Tout à fait. Ça vous a fait grandir. Ça m'a fait grandir parce que j'ai compris conscience comment je pouvais être patiente avec elle, comment je pouvais être résiliente. Tu sais, finalement... Et chose que vous n'étiez pas de nature, là, dans la vie? Bien, je pense que je l'étais, mais je n'étais pas consciente. Oui, ou en tout cas pas consciente d'à quel point vous pouviez l'être. Exactement, exactement, oui. Puis, même si elle ne me reconnaissait plus, puis même quand elle parlait, à un moment donné, elle me disait, puis là, elle pleurait à chaudes larmes, puis elle me disait, je ne sais pas, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais ma fille, ma fille Giseline, ma seule fille, ne vient plus jamais me voir. Puis, là, plutôt... Puis, vous étiez devant elle. Oui, j'étais devant elle. Alors, plutôt que de lui dire, bien, voyons donc, maman, c'est moi votre fille, puis je viens vous voir à chaque jour. Je la contre... ça ne sert à rien de la contredire, là. Pour elle, je ne suis pas sa fille. Non. Alors, là, je lui disais, bien, il y a au moins moi, puis je viens vous voir à chaque jour, puis je vous aime, puis je vais toujours vous aimer. Puis, là, qu'est-ce qu'elle me disait, là? Elle me disait, oh, heureusement qu'il y a toi. Si tu n'étais pas là, je ne sais pas qu'est-ce que je ferais, parce que de toutes les personnes qui viennent me voir, c'est avec toi que je suis le mieux. Donc, elle ressentait comment je l'aimais, finalement. Tellement, vraiment. Comment ça s'est passé les dernières heures de sa vie? Puis, vous étiez là, de toute évidence. Ça serait étonnant de dire que vous n'y étiez pas, mais... Pour moi, c'était bien important de laisser ma mère libre de mourir seule ou en ma présence. OK. Alors, j'ai décidé... Mais ça, ça se passe comment? Parce que là, elle ne vous reconnaît plus, elle ne parle plus, elle les yeux fermés. Elle est dans les dernières heures ou dernières minutes. Et là, alors moi, j'ai décidé que je partais à un rendez-vous. Puis là, l'infirmier me disait... Je disais, mais ne partez pas. C'est une question de minutes ou d'heures, parce que ma mère était en détresse respiratoire. Non, je m'en vais. Je ne savais pas pourquoi, mais je l'ai su après. C'est quoi? Mais si elle a besoin de mourir toute seule, sans moi, mais si je suis toujours avec elle, elle ne pourra pas. C'était le dernier cadeau que moi, je voulais lui offrir. Je lui donnais... Alors, je suis partie en toute confiance. Puis je lui dis, bien, si elle m'a quand je ne suis pas là, c'est parce que c'est ça qui devait arriver. Vous étiez prêt à accepter ça? Tout à fait. Je suis arrivée. Et à peu près 15 minutes plus tard... Quand vous êtes revenue, donc elle est encore là, puis 15 minutes plus tard, elle est partie. Ma mère est décédée dans mes bras. Enfin, ma mère ne souffre plus. Parce que ma mère était très, très, très souffrante physiquement aussi, là. Oui. C'est la seule consolation, en fait, hein? Diriez-vous ça? C'est la seule consolation que j'ai trouvée. Mais elle est très puissante. Vous dites, Giseline, que vous n'avez pas été capable d'arrêter ce voyage intime que vous avez vécu avec votre mère, et vous vous êtes mis à écrire. Et les doigts allaient plus vite que la pensée. C'était tellement chargé. Vous avez écrit un livre, d'ailleurs, que vous m'avez offert en cadeau. Et c'est tellement beau. Et « Si perdre la tête rapprochait les cœurs », c'est le titre. Témoignage d'une proche aidante, Giseline Bourque, avec deux cœurs dessus. Ça aussi, ça a été une charge. Ça a été comme une délivrance d'écrire cette histoire-là. Moi, j'avais jamais pensé de toute ma vie écrire un livre. Jamais, jamais. Mais deux semaines après sa mort, quand toutes les funérailles étaient... Parce que moi, je suis enfant unique, donc j'ai tout préparé, les funérailles. Tout est fini deux semaines plus tard. Je me lève un matin, bang, dans le corridor. Il était une espèce d'élan, mais tellement puissant, qui me disait, « Il faut que tu écrives ton parcours de proche aidante. » Là, je dis, « Ben là, canne-toi, franchement. » Non, mais c'est parce qu'on tombe de haut, l'après, on appelle ça la post-aidance. Oui. L'après, vous, ça a été sept ans. C'est ça, auprès de votre mère. Oui, tout à fait. Tout était organisé, en plus, cinq heures par jour, tous les jours. Oui. Tout de votre vie est organisé autour de ça. Oui, oui, oui. On tombe de haut, après, quand ils ne sont plus là. C'est vrai. Puis là, les funérailles étaient finies. Fait que là, c'était comme là, OK. Fait que l'élan vient. Puis là, je me mets à écrire. J'ai choisi d'écrire ce livre pour démontrer, dans un premier temps, jusqu'à quel point il est difficile d'accompagner un être cher qui ne ressemble plus à celui qu'on a connu parce que la démence l'a transformé au point qu'il devienne l'ombre de lui-même. J'ai failli m'y perdre. Oui, les quatre premières années, j'ai failli m'y perdre parce que je ne savais pas comment être avec ma mère. Et c'est ma petite-fille qui me donnait l'espoir. Puis quand on dit « j'ai failli m'y perdre », ça se traduisait comment? C'était quoi qui se passait dans votre tête? Dans ma tête, c'était « mais je me sens tellement impuissante, je me sens tellement désemparée, tellement démunie, mais qu'est-ce que je vais faire pour garder un lien avec elle? » Puis là, je cherchais, je cherchais. Moi, j'ai cherché durant quatre ans, là. J'ai remué ciel et terre, là. Puis en 2010, là, des livres, puis des sites web, il y en avait qui expliquaient ce qu'était la maladie, mais pas du tout comment être, comment communiquer, comment les soutenir dans leur terrible maladie. Ça, je n'en trouvais pas. Maintenant, il y en a des livres là-dessus. Oui, de plus en plus, évidemment. Alors, c'est dans ce sens-là que j'ai failli m'y perdre, parce que je cherchais, je cherchais. C'est comme on me disait, travailleuse sociale, psychologue, infirmière, médecin, puis on me disait, allez la voir moins souvent. Oui, c'est ça. Tout de même, Giseline, ce qui est extraordinaire, vous dites qu'aujourd'hui, vous goûtez à la meilleure version de vous-même. Vous êtes plus vivante qu'à l'âge de 45 ans. Vous portez encore tout cet amour, tout ce être à laquelle vous avez eu accès, cette façon d'être dans votre vie. Je regarde votre conjoint qui est assis là-bas, il est chanceux, c'est lui qui profite du meilleur de ce que vous êtes. C'est quand même extraordinaire d'avoir pu traverser cette période-là et d'en ressortir de cette façon-là. J'ai toujours eu la capacité de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Puis je pense que c'est ça qui a fait que c'est comme ça aussi que j'ai vécu ma prochaine danse, puis que là, j'ai tellement récolté de cette prochaine danse-là que ma poste aidance se passe très, très bien. Parce que maintenant, moi, je redonne, je redonne l'expérience que j'ai acquise, mes compétences. Maintenant, je lis vraiment beaucoup, beaucoup sur comment être, comment communiquer avec les proches aidants, puis je donne des conférences maintenant. Alors, je donne au suivant. Et donc, d'enseigner, d'enseigner aux gens de se rapprocher du cœur, en fait. Tout à fait. Oui, oui, oui. Je veux souligner qu'en mars dernier, vous avez été nommée héroïne de la semaine par l'appui, justement, de l'Estrie dans le cadre du projet Culture aux aînés. Et parmi aussi, vous avez été nommée parmi les huit femmes bosseronnes les plus inspirantes dans le cadre de la Journée internationale de la femme, je seconde. Vous êtes une femme extrêmement inspirante, Jicelyne Bourque. Je vous dis merci, merci pour ce beau livre-là que je vais lire avec beaucoup d'attention et avec un cœur ouvert. Et je vais certainement sentir toute votre vibration. Je vous souhaite une belle continuation. Puis je vous dis merci de prendre votre vécu et d'en faire quelque chose de grand, de beau, de nécessaire pour aider les autres. Merci infiniment. Ce fait un privilège, Marina. Merci.